L'homme et sa femme Les deux époux collaient le nez à la fenêtre pour voir les enfants des voisins jouer dans la rue, dévaler les pentes sur leur luge, se battre à coups de boules de neige. Le vieil homme et sa femme avaient le cœur bien gros. Un beau jour, il vint à l'homme une idée. Il mit sa toque de fourrure, prit sa femme par le bras et ils sortirent dans la cour. « Puisque nous n'avons pas d'enfants, fit le vieux, nous nous fabriquerons une petite fille avec de la neige. Ce sera notre fille de neige. » Ils amassèrent une grosse boule de neige pour le corps, enroulèrent une plus petite pour la tête, tassèrent des boudins de neige et les fixèrent au corps pour faire les bras et les jambes. Tandis que la femme habillait la grosse boule d'un manteau et d'un foulard, l'homme, avec le pouce, lui façonna un nez, une bouche et un menton. On aurait dit une vraie petite fille, celle qu'ils attendaient en vain depuis tant d'années, leur fille. Et soudain, dès que l'homme eut fini le visage, les lèvres de la petite fille de neige se colorèrent en rouge et elle remua ses bras et ses jambes. Les deux vieux émerveillés emportèrent la fillette chez eux. Elle était si mignonne qu'ils ne se lassaient pas de la contempler. La fille de neige grandissait à une vitesse étonnante. Sa taille augmentait autant en une journée que celle d'un enfant ordinaire en un mois. La fille de neige devenait aussi de plus en plus belle, avec sa longue tresse blonde jusqu'au rein et sa peau d'une blanchière laiteuse. L'enfant était sage, avenante, toujours gaie et gazouillée comme un pinceau. Elle ne rechignait pas à l'ouvrage. Cousait, brodait volontiers, et tandis que ses doigts agiles s'affairaient, elle chantait une chanson après l'autre. L'homme et la femme en avaient les larmes aux yeux. L'hiver passa. Les premières hirondelles arrivèrent à Tiredel, annonçant le printemps, et un vent tiède souffla. La neige s'affaissa, des trous s'y creusèrent. La terre noire, peu à peu, réapparut, gorgée d'eau. La nature s'éveilla, les arbres bourgeonnèrent. Les fines pousses d'herbes vertes s'élancèrent vers le soleil. Les villageois s'interpellaient joyeusement. La fille de neige, elle, perdait peu à peu sa belle humeur. On ne l'entendait plus gazouiller, ni chanter. Le vieil homme et sa femme s'inquiétaient. Dis-nous quel est ton chagrin, petite ? Dis-nous ce qui te tracasse ? Peut-être as-tu attrapé une maladie ? Mais non, père, mais non, mère, leur répondit la fille de neige. Je vais très bien. Dehors, les dernières traces de neige disparurent. Les fleurs émaillèrent les prairies de leurs mille couleurs. Les arbres se remplirent d'oiseaux. La fille de neige devenait toujours plus triste. Elle ne causait plus, fuyait le soleil, ne quittait jamais l'ombre. Un matin, le vent tourna au nord. De gros nuages noirs couvrirent le ciel et de lourdes boules de glace frappèrent le sol. D'un coup, la fille de neige retrouva sa belle humeur. Elle bondit dehors et offrit son visage au grêlon. Mais la bourrasque ne dura pas. Le soleil revint, faisant fondre les belles perles froides. La fille de neige revint dans la maison et se mit à sangloter comme si elle avait perdu un être cher. Après le printemps vint l'été et un beau jour, une bande de jeunes villageoises vint chercher la fille de neige pour la mener promener en forêt. La fille de neige ne voulait pas les suivre mais les vieux lui expliquèrent « Voyons, notre fille, tu t'ennuies ici toute seule sans personne avec qui t'amuser. Profite du beau temps, va jouer avec les autres filles du village et tu retrouveras ta belle humeur. » La fille de neige céda et finit par suivre les jeunes villageoises. La bande chantante et dansant cheminait au milieu des grands arbres. Les filles se prenaient par la main et déroulaient sous les feuillages des farandoles endiablées. Seule la fille de neige ne partageait pas leur gaieté. Comme le jour baissait, les villageoises ramassèrent du bois mort et allumèrent un feu. Puis elles se mirent en rang et chacune à leur tour sautèrent par-dessus le brasier. La fille de neige prit la dernière place tout au bout de la file. À la suite de ses compagnes, la fille de neige prit son élan, s'éleva au-dessus des flammes et s'évanouit dans l'air, ne laissant derrière elle qu'un nuage de brouillard pâle. Le nuage monta lentement vers le ciel de la clairière. Les villageoises appelaient « Fille de neige ! Fille de neige ! » Mais seul l'écho leur répondit. Le nuage ténu s'était élevé haut dans le ciel. En s'éloignant, il passa au-dessus de la maison des deux vieux. Ceux-ci crurent reconnaître dans la forme du nuage une apparence familière et ils entendirent comme une voix qui disait « Celle que l'été a fait fuir, l'hiver la ramènera ! » « Je neige pas l'aptop. « Je neige pas l'aptop. – Sous-titrage FR 2021